L'atelier de Yaoundé, pour l'énergie de l'Afrique centrale que je dirige, est une très grande avancée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique énergétique communautaire. C'est un instrument de promotion de cette politique, un instrument qui a vocation à nous donner une plus grande lisibilité et qui va améliorer non seulement la plateforme de nos échanges, mais également le paradigme de nos discussions avec nos partenaires. Plus spécifiquement dans le cadre de C4All, Sustainable Energy for All, énergie pour tous, qui vise la même dynamique, qui a la même vision d'évolue au PEAC, celle de l'accès à l'énergie, celle de l'augmentation de la part de l'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique, celle de la sécurité énergétique. Tout cela est parfaitement en adéquation avec les missions qui sont dévolues au pôle énergétique de l'Afrique centrale. En ce qui concerne la mise en œuvre, bien entendu, le PEAC est partie prenante en tant qu'institution spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il vous souviendra que le PEAC a été créé en 2003 spécifiquement pour l'importance qui est accordée au secteur de l'énergie comme vecteur de développement socio-économique de l'Afrique centrale. La mise en œuvre se fera donc en adéquation avec notre document de stratégie de mise en œuvre de la politique énergétique communautaire que nous sommes en train effectivement d'élaborer et qui va être adopté également dans les semaines à venir. Donc nous sommes vraiment dans une parfaite synergie, aussi bien avec la CEAC, la CEMAC et dans cette dynamique de vulgarisation qui va suivre cette validation qui précède l'adoption ces jours-ci par le Conseil des ministres. Donc nous sommes vraiment dans cette dynamique de valorisation de ce potentiel, énorme potentiel, rappelez-vous, plus de 57% de potentiel africain, met en face un paradoxe qui est celui d'un taux d'accès à l'énergie qui est totalement en-dessous de ce que nous pourrions avoir dans le cadre de ces atouts.